On était à 720 l'année dernière, cette année on va friser les 1000 concurrents qui vont une fois de plus voir un parcours magnifique autour du Bargy. Et nous parlons justement de cette 13ème édition du Trail du J-Paët avec Christophe Roulle, un des organisateurs. Bonjour Christophe ! Bonjour ! Merci d'être avec nous en ce jour férié pour parler de ce Trail du J-Paët, 13 ans que ça dure. Quand on regarde dans le rétro, quelles sont les fiertés pour vous Christophe ? C'est d'avoir réuni autant de bénévoles depuis un certain nombre d'années, ils sont 350, et puis le nombre croissant de concurrents. Aujourd'hui, cette année, on aura a priori un peu moins de 1000 concurrents. C'est une belle reprise suite à la pandémie. On était à 720 l'année dernière. Cette année, on va friser les 1000 concurrents qui vont une fois de plus voir un parcours magnifique autour du Bargy. Exactement. On voit justement que, de toute façon, le Trail a pris une place énorme dans les sports outdoor et les sports de montagne. Vous avez dû, vous aussi, vous organiser à ces affluences qui deviennent de plus en plus, entre guillemets, massives. Je parle pour la gestion des déchets, pour l'entretien des sentiers balisés, par exemple, pour les concurrents. Alors, concernant la mise en place, on a une politique éco-responsable. Chaque concurrent, bien évidemment, doit être autonome, on n'y a pas de gobelets, on a le minimum de déchets. On a une équipe qui ferme au cas où il y a des petits déchets qui tombent, les petits sachets de nourriture, etc. À l'issue de la course, le lendemain, 100% du parcours est nettoyé. D'accord. Bon, au moins, on ne retrouvera pas de détritus pour vos garde-fous, en tout cas les détracteurs plutôt des trails, qui disent que souvent, derrière, on retrouve des détritus, il y a bien une équipe de fermeture qui sont là derrière pour ramasser au cas où il y a des choses qui sont oubliées dans la nature. Donc, on parle évidemment de ce trail du J-Paët qui se déroule ce 3 juin, un très, très bel événement. C'est aussi, d'ailleurs, le premier trail dont fait partie le Challenge Trail Radio Montblanc. Je vous rappelle qu'on a fait gagner des dossards à nos concurrents, à nos auditeurs et auditrices sur la page Facebook Radio Montblanc. Ils seront quatre à nous représenter et à apporter les couleurs de Radio Montblanc. Quatrième, Yannick, Bastien, Richard représenteront donc Radio Montblanc sur le trail du J-Paët, la Comblorane, mais aussi le Marathon du Montblanc et puis l'Argent Trail, ça, ce sera le 23 juillet. La première étape, c'est donc le trail du J-Paët avec donc quatre boucles, comme à chaque fois, notamment celle des Trois-Lacs, la plus longue, 76 kilomètres. Oui, 76 kilomètres avec un départ de Thiers. Puis après, le parcours se dirige sur Cluse, Sionziers. On prend une bonne bosse pour monter sur Rome. Ensuite, le reposoir et là où il y aura également le départ de la J-Paët, le parcours de 54. Puis après, direction le col de la Colombière sur un versant du Bargy. Puis après, le Chinaillon, là où il y a un ravitaillement. Et également un départ qui se fera à 10 heures pour la Circaët, pour une boucle de 30 kilomètres. En duo ? En duo ou seul. D'accord. On propose les deux. C'est la course sur laquelle il y a à peu près 4 à 500 concurrents. C'est la plus grosse course. Ensuite, on monte sur l'aiguille verte. On redescend sur le lac de Lessie. Puis le col de Sauset, un passage très sympa, un peu aérien, mais très joli. Le plateau de Senise. Puis après, pour les deux grandes courses, on prend la direction du plateau de Solaison, la Pointe d'Andée. Pour l'autre course, on part directement sur le Mont-Saxonais. Où se déroule également une course, la Ptiote, la 14 kilomètres à 14 heures. Et puis après, direction le lac Béni et une descente de 7 kilomètres sur Marna. Ça fait quand même, alors celle pour 76 kilomètres, les Superleftos, pour vous peut-être qui pratiquez le trail. On parle quand même de quasiment 5000 mètres des plus comme des moins. Donc c'est assez colossal. Comment on fait pour baliser autant de kilomètres, autant pour un 14 kilomètres ? On se doute que pour les équipes de reconnaissance, c'est un peu plus facile pour les 76 kilomètres quand vous organisez. On a un mode de fonctionnement qui a été mis en place depuis le départ, qui marche excessivement bien. En fait, dans chaque commune, on a un référent communal qui manage une équipe de bénévoles. Et ils ont à charge, chacun a des parcours bien définis. De baliser, de nettoyer le sentier. Et c'est fait de manière impeccable toutes les années. Alors autant, même si l'enneigement n'a pas été dingue pour cette saison hivernale, malheureusement, la neige fut tardive. Les températures fut frisquettes jusqu'il y a encore quelques jours. Vous avez même dû là déneiger des nevées qui étaient au milieu du chemin, c'est ça ? Alors sur le col de Sauset, chaque année, ou presque, on doit aller faire une trouée dans la neige pour sécuriser le passage des concurrents. C'est un passage un peu enneigé qui fait que la distance est d'environ 300 mètres. Quand même, il fallait quelques mains quand même. Voilà, on était une petite dizaine, on a passé une très belle matinée. Et puis en plus, le trail du J-Pahet porte très bien son nom parce que vous avez justement été accompagné de J-Pahet pendant ce moment-là. Et notamment, voilà, on l'avait commandé, il est venu à leur demander. Sacré J-Pahet, on a de la chance quand on arrive à les croiser. Et justement, ce trail du J-Pahet porte très bien son nom parce que le Bargy est leur lieu de prédilection et leur terre d'accueil. Donc on le disait, les trois lacs, 76 km, la J-Pahet qui fait 57 km, la cerquette 31 km, seul ou en binône, et puis la Ptiote, 14 km. Il reste des possibilités d'inscription pour l'ensemble des quatre courses ? Alors sur l'ensemble des quatre courses, il reste des places. Là où il reste le moins, c'est sur la Circaet. D'accord, ok. On parle de, là pour l'instant, à l'heure actuelle, tous 850 concurrents pour cette 13e édition du trail du J-Pahet. Avec des inscriptions jusqu'au mercredi, là, dans deux jours minuit, c'est ça ? Tout à fait, mercredi minuit, on stoppera les inscriptions. Donc qu'on ne se pointe pas sur place le jour même en essayant d'avoir ça ? Non, le jour même, on ne prendra pas d'inscription. Bon, avis au trailer, en tout cas, que vous soyez extrêmement énervé et que votre truc, c'est vraiment de vous faire mal et de faire 76 kilomètres ou sinon, juste d'aller vous défouler un peu sur les 14 kilomètres et sur, je crois, les 500 ou 600 mètres de D+, pour remonter jusqu'au Mont-Saxe, grand bien vous fasse. C'est sûr que là, il y en a un peu pareil pour tout le monde. Vous pouvez au plus vous appuyer sur une sacrée équipe de bénévoles, plus de 300 cette année. Oui, on a environ 300, entre 300 et 350 bénévoles sur l'ensemble du parcours, dans toutes les communes. D'accord. Et on a une belle équipe qui est sur l'air d'arrivée. Sur l'air d'arrivée, il y aura de la petite restauration, boisson, etc. Et là où les concurrents pourront prendre une douche, on a une aire d'accueil qui est géniale à Marna. Justement, pour ceux qui ont envie d'aller encourager des copains, de la famille qui participe, et eux, leur truc, c'est juste de boire des coups, il y a un endroit où est-ce qu'on peut se retrouver tous ? Alors, sur l'ensemble du parcours, on passe dans les centres de communes, donc là où bon nombre de communes ont fait des petites buvettes, des petites restaurations. Et puis sur l'air d'arrivée, il y a un traiteur, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les concurrents. D'accord. À combien s'élève à peu près en moyenne un dossard pour ceux qui nous écoutent ? C'est un peu délicat de parler comme ça, mais on est environ à un euro du kilomètre à peu près. D'accord, un euro du kilomètre. C'est à peu près ça. C'est très bien, c'est extrêmement bien résumé, bravo Christophe. On rappelle aussi que derrière l'inscription, vous, vous, comment dire, vous redonnez une partie de l'inscription, et puis les athlètes peuvent également soutenir une association que le trail du J-Paët a choisi, qui s'appelle l'Orchidée. Vous pouvez nous en parler juste en quelques mots, très brièvement. Donc l'Orchidée, c'est une association sur laquelle nous avons décidé depuis quelques années de leur reverser des fonds. Ils aident des enfants qui sont en grande précarité, enfin pas en grande précarité, enfin gravement malades. Gravement malades, voilà. Donc pendant l'inscription sur le site internet ou… ? On a la possibilité de verser une somme pour leur quider. C'est très bien. Là, on a un magnifique terrain de jeu, à savoir le Bargy et pas que. On a également de magnifiques parcours pour à peu près tout type d'athlète. Et puis derrière, on a évidemment un petit peu de festivité pour l'arrivée. Et on n'oublie pas, évidemment, l'aspect caritatif avec l'Orchidée. Écoutez, on vous souhaite un très bon trail. Vous, vous avez participé vous-même, Christophe ? Non, cette année, je ne ferai pas. Ah, vous devez rester quand même… Exactement. Du côté d'organisation. Le dos me fait mal un petit peu, alors. D'accord, bon, on vous souhaite en tout cas un très très bon trail. C'est donc ce 3 juin, il ne faut surtout pas hésiter et notamment à aller faire la fête pour l'arrivée des concurrents, à aller soutenir aussi l'équipe Radio-Montblanc. Je vous rappelle, pour ce Challenge Trail Radio-Montblanc, que ce soit Catherine, Yannick, Bastien, Richard. Car le Challenge Trail Radio-Montblanc, c'est 4 événements sur l'ensemble de l'été. Et ça commence par le trail du J-Paët. Eh bien, écoutez, on vous souhaite vraiment un très beau trail. Merci à vous. En espérant que les conditions soient bonnes et que ce ne soit pas trop orageux. Merci à vous. Très bonne compétition.